Salut, c'est Megadamur16. On se retrouve pour mon premier critérium international 2013 que je fais avec l'équipe Kadusha. Je suis en échappé avec Colomnet depuis le début de l'étape. On se retrouve à 15 km de l'arrivée. C'est mon premier critérium international. Je le découvre en même temps que je fais cette vidéo. Critérium international, c'est trois étapes autour de Porto Vecchio, donc la première étape de plaine ici, qui commence à Porto Vecchio et qui arrive à Porto Vecchio. Un chrono de 6 km dans Porto Vecchio. Et la dernière étape, une étape un peu plus ballonnée et surtout avec une arrivée au sommet, au col de Los Pédales, un truc comme ça. Bref, c'est à la dernière étape que tout va se jouer. avec 3 minutes 50 d'avance à 9 km de l'arrivée, Colomnet à l'étape gagnée. Donc on peut voir que les échappés marchent toujours aussi bien dans le critérium que dans le Tour de France. Je vais donc me permettre de basculer sur Rodriguez pour éventuellement tenter une petite attaque dans le final. Maintenant que je sais que Colomnet à l'étape gagnée. Donc il faut savoir que sur ce critérium, il y a des absents de marques tels Cantador, Nibali, Wiggins, Rodriguez si jamais j'avais pas pris la Katusha. Mais comme j'ai pris la Katusha, j'ai pris Rodriguez. Et donc les gros favoris sont Froome, la BMC qui est là au total. Donc avec Morgan Oren, Van Garderoen et Evans. Et Andy Schleck pour la Radio Shack. Alors, quand c'est que je tente mon attaque, ben maintenant, allez, passage au grand plateau. C'est parti avec Rodriguez. On va essayer de prendre un petit peu de temps. Parce qu'il va en perdre lors du chrono, même s'il est tout petit, puisque je crois qu'il ne fait que 6 km. Le Kiwi en ravitagne pour reprendre un petit peu de rouge. Derrière. Derrière. Oui, je les vois tout au fond. Il y a combien ? Il y a 40 secondes sur un groupe de poursuivants. Mais encore pas tout le peloton. Columne 9 devrait bientôt arriver. Ça y est, victoire d'étape pour Columne 9. Oula, virage tendu. Et c'est la flamme rouge. Rodriguez. Il faut qu'il y aille pour faire le doublé. Et aussi, pour prendre peut-être un petit peu de temps sur les autres favoris. Voilà, c'est chose faite. Et donc, Vauclair, troisième de l'étape, à 2,42. Donc, j'ai pris 40 secondes sur Vauclair. Et a priori, Froum aussi. Je suppose que tout ce monde va être comptabilisé dans le même temps. Donc, le podium pour Columne 9, avec victoire d'étape. Il va aussi prendre la tête du classement général. Donc, le maillot jaune, que voici. Le maillot vert. Forcément. Le maillot à poids, vu qu'il était en échappée solitaire. J'avais oublié de le préciser. Depuis le matin. Et qu'il y a un point montagne sur cette étape. Et qu'il y a un col de catégorie 4. Donc, la victoire d'étape pour Columne 9. Les récompenses. Et les écarts que nous allons constater. Effectivement, Rodriguez 2,07. 2,49 pour Vauclair. 2,51. Ils ont comptabilisé un écart. C'est très surprenant pour Boigny. Ainsi que Froum. Et derrière, il y a un petit peu plus de dégâts. Puisqu'on retrouve à 3,26. Le peloton, sûrement. Voilà. Avec Andy Schleck. Evans. Andy Schleck. Etc. Etc. Voilà. Je vous dis à plus tard pour la suite de ce Criterium.